Pour ce nouveau DIY, il va vous falloir des feuilles de papier craft, un carnet de chez Action spécial scrapbooking, moi j'en ai pris un dans toutes les textures rustiques et plutôt naturelles, d'un gabarit d'étoiles. Pour commencer, je vais donc reproduire ce gabarit d'étoiles. J'ai pris une étoile assez grosse, assez imposante, en tout cas pour que ça se voit assez loin pour la guirlande, donc je vais reproduire cette étoile sur les feuilles de papier craft, à savoir que j'ai eu besoin de 17 étoiles pour la longueur de guirlande que j'avais prévue, après ça dépend de votre projet. Je les ai ensuite coupées, j'ai ensuite sélectionné les feuilles de scrapbooking qui m'intéressaient le plus, donc j'ai essayé de prendre des mailles plus ou moins grosses, certaines petites, voilà, histoire de différencier un petit peu au visu. Et j'ai également reproduit le gabarit de l'étoile sur celle-ci, que j'ai ensuite évidemment coupées. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai ensuite pris la corde avec laquelle je voulais créer donc ma guirlande, j'ai évidemment mesuré, c'est pour ça qu'il y a un gros morceau, j'ai mesuré la longueur de la guirlande qu'il me fallait. Avec une perforeuse, j'ai ensuite donc perforé des petits trous à deux embranchements des étoiles pour pouvoir les enfiler ensuite sur la corde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les enfiler dans la corde, j'ai seulement alterné les étoiles papier craft, les étoiles grosses mailles et les étoiles avec des plus petites mailles. Donc j'ai fait une sur trois, je trouvais ça beaucoup plus joli, vous pouvez faire après comme bon vous semble, si vous voulez prendre que du craft, vous prenez que du craft, après c'est à vous de choisir. Musique Musique J'ai ensuite trouvé qu'il manquait une toute petite touche de brillant, j'ai donc décidé de refaire le même gabarit d'étoiles mais beaucoup plus petit pour le mettre au centre. Je l'ai donc fait sur un papier cartonné qui est un petit peu épais étant donné que j'allais mettre des couches de peinture, il fallait que ce soit assez solide. J'ai donc fait mes 17 étoiles que j'ai ensuite peint en doré. Comme c'est une peinture qui n'est pas très couvrante, j'ai dû mettre deux couches au recto des étoiles. Musique 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 Et j'ai donc pour terminer placé des petits doubles faces de l'autre côté des étoiles dorées sur la face verte. J'ai enlevé donc les petits doubles faces et je les ai collées au centre des étoiles. Voilà ce petit DIY est enfin terminé, pareil il n'aura pas été très long, il prend pas énormément de temps mais je trouve que le rendu est vraiment joli. Cette petite touche dorée au centre je pense qu'elle aurait manqué si je ne l'avais pas mise. C'est ce qui donne ce côté un peu festif mais voilà je suis plutôt contente. Voilà n'hésitez pas à continuer à nous suivre pour d'autres DIY de Noël et ce jusqu'au 25 décembre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Musique 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 Musique